Oh shit, I guess that's one of those bitches you gotta worry about Et bien salut à tous et à tous c'est Iparanix On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc on va parler de quoi ? On va parler d'un personnage Donc un personnage tout simplement magique Donc je sais que, je vais le dire souvent Mais ce n'est pas un tuto Les tutos vont reprendre, ne vous inquiétez pas Dans la semaine il y en aura Donc je vais vous apprendre comment bien jouer certains personnages Les bases des débutants pour ceux qui veulent apprendre à jouer en PVP Qui veulent se lancer on va dire Dans ce genre de mode quoi Donc je vais vous apprendre à comment placer des stamina break Tout ça, on va faire les entraînements ensemble Je vais vous montrer comment on peut réaliser les entraînements et tout ça Ça peut être plutôt fun je pense Et ça en apprendra certains à jouer tout simplement Pour qu'ils puissent au moins bien s'éclater sur le jeu Parce que, enfin, bien jouer c'est pas tout simplement pour bien jouer Tout simplement ça rend les combats, à mon sens, plus beaux Par exemple, quand vous savez jeu Vous pouvez mettre des gardes parfaites et tout ça Ce qui est vachement cool Donc je vous apprendrai tout ça dans de prochaines vidéos Mais si on est là aujourd'hui c'est pour parler d'un personnage Et ce personnage c'est Janemba Alors Janemba Je trouve personnellement qu'il est niveau caractère design Très stylé Donc bien évidemment on n'a pas sa première forme Parce qu'elle est un peu grosse Du coup ce qui ferait que ce serait l'équivalent d'un gorille géant Et vu que dans ce jeu on a que les gorilles géants Que en ennemis on ne peut pas les contrôler C'est normal qu'on n'ait pas sa première forme Donc Janemba, histoire classique Pour ceux qui ne la connaissent pas Enfin, pour ceux qui ne savent pas d'où vient Janemba Je vous conseille de regarder le film Fusion de Dragon Ball Donc vous tapez sur Youtube, peut-être qu'il y aura Donc vous regardez le film Fusion Et vous verrez l'histoire de Janemba Comment il a été créé Et on va dire comment... Enfin, comment il meurt, on va dire ça comme ça J'ai pas envie trop de vous spoil pour ceux qui l'ont pas vu Même si ça fait des années et des années qu'il est sorti Mais on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous sont peut-être jeunes Et du coup n'ont pas vu comment ce monstre a été créé Et comment les combats ont été dans ce film tout simplement Donc pour ceux qui ne savent pas le film Fusion C'est le film où il y a Gogeta, Super Saiyan Qui l'apparaît pour la première fois Et je crois que c'était la seule fois où il a apparu Donc je ne compte pas GT parce qu'il est en Super Saiyan 4 Donc on va en parler aujourd'hui de Janemba Donc dans le jeu, est-ce que Janemba est déjà à la base un perso utilisé ? Alors j'ai envie de dire que non, malheureusement Il fait partie des nouveaux personnages jouables Mais il n'est pas joué du tout Alors je ne sais pas pourquoi Parce que je trouve tout simplement son gameplay magique Donc même moi, je n'y joue pas Mais je ne sais pas pourquoi Sûrement parce qu'il y a d'autres personnages qui font plus envie Mais Janemba, en tant que méchant, je le trouve plutôt charismatique Et franchement au niveau des gameplays, il y a moyen de faire du lourd Il est varié, on va dire ça comme ça Alors il a une technique qui va de loin C'est les griffes de Rakasha Bon bref, personne n'a réussi à prononcer cette technique bien pour la première fois Il a la masse et il a le trou dimensionnel plus la charge Et sa méga attaque est totalement craquée Donc en gros, le trou dimensionnel, pour ceux qui ne savent pas On va analyser déjà, voilà On va analyser technique par technique Donc la charge maximum C'est la charge qui va la plus vite Donc c'est fait pour recharger votre ki Qui vous permettra de lancer des Kikoha Après il a le trou dimensionnel Donc le trou dimensionnel, c'est une technique qui permet d'aspirer un Kikoha ennemi Ce qui veut dire que vous ne prendrez pas les dégâts Mais vous aspirerez l'attaque tout simplement Les griffes de Rakasha, on va l'appeler comme ça En gros, il prend son épée et il lance des lames dimensionnelles Je pense qu'on va le voir plus tard dans le gameplay Je vous le montrerai La masse, bien évidemment Donc qui est plutôt pas mal Et là vous voyez le rayon dimensionnel qui est sa méga attaque Donc il en envoie, regardez la vie de Gogeta Super Saiyan Qui ça fait très très mal quand même je trouve Cette technique est hyper stylée Et en plus elle fait hyper mal Donc après Akaza en ligne, elle est assez compliquée Il faut que comme là Gogeta avait beaucoup d'endurance Ce qui fait que j'ai pu on va dire le taper pour pouvoir recharger ma vie Voilà la technique des griffes de Rakasha Je crois que ça s'appelle comme ça Donc en gros Et il tire de loin, il vous met des coups de loin Et le dernier coup, il se TP vers vous Il fait un salto avant et en même temps il vous met un coup d'épée Ce qui vous entraînera vers le sol Après vous pouvez éventuellement Si la défense de l'ennemi est faible Vous pouvez totalement enchaîner avec une méga attaque si vous avez Ou alors avec encore une fois les griffes Comme ça vous êtes sûr de faire un maximum de dégâts Donc voilà, on a fait un peu le tour du personnage Dites moi si vous voulez voir plus de vidéos On va dire présentation d'un personnage Comment le jouer et tout ça De toute façon ça va arriver dans les tutos Il y aura plein de personnes Que je vais vous apprendre comment jouer Avec certains persos Et pas vos persos créés Voilà Donc j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, à vous abonner A faire partager la vidéo les gars Parce que c'est très 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 important On est plus de 1200 sur la chaîne Et je tenais à vous en remercier Car elle grandit de jour en jour Et j'espère que ça continuera comme ça Voilà C'était Hyperanix les gens Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501